Bonjour Elfren Chute ! Bonjour Kika ! J'aimerais que tu te présentes aux éditeurs en nous disant d'où tu viens. Je vis dans la région parisienne. Pour mes origines, elles sont italiennes. Même si le nom Elfren Chute, pour ceux qui parlent espagnol, effectivement, puisque ça vient d'Espagne et ça veut dire le français. C'est l'Espagne qui t'a donné envie de lancer ta carrière de musicien ? Ça a été une rencontre faite dans les rues justement de Barcelone avec des rappeurs d'un groupe qui s'appelait Alea Dios qui m'ont invité après à essayer de travailler sur un morceau que j'ai appelé Boum, que j'ai sorti assez récemment. Donc ça a été le premier texte que j'ai commencé à travailler avec eux à ce moment-là. Donc c'était en 2001. Et c'était en espagnol du coup ? Alors non, pour le coup, je l'avais fait qu'en anglais. Du coup, ce texte-là, finalement, je ne l'ai jamais posé définitivement avec eux. Début 2002, je suis retourné en France avec cette petite expérience. Il peut bien commencer par le commencement. Exactement, exactement. Est-ce que c'est toi qui composes toutes les musiques qu'on entend dans ton album ou est-ce que tu fais appel à des musiciens extérieurs ? Pour l'album, effectivement, L'Écrit des mots, je suis compositeur en partie. Alors j'ai fait appel à Rasti, donc un compositeur qui a travaillé avec notamment Tonton David et qui travaille encore avec beaucoup d'artistes à l'heure actuelle. Pour le coup, effectivement, sur l'album L'Écrit des mots, je suis également compositeur. On parle de cet album L'Écrit des mots qui est sorti en mai l'année dernière, mai 2019. Tu nous disais tout à l'heure que tu as commencé à la fin de tes études en 2002 en Espagne à composer, déjà à écrire tes musiques. Pourquoi autant de temps pour sortir ce premier album ? Alors parce que j'ai eu beaucoup d'expériences dans, je dirais, une bonne dizaine de groupes entre 2002 et finalement 2019. Plein d'expériences très enrichissantes qui m'ont amené à un moment donné. J'ai même commencé, je crois, en 2012 à travailler finalement sur l'album. Donc ça a mis du temps parce que c'est pareil, j'ai appris beaucoup avec cet album. Donc voilà, il m'a fallu du temps pour savoir avec qui travailler, comment travailler. Les premières fois où j'ai eu mon blague à poser, c'était en 2006 sur des compiles qui étaient Ensole à l'époque. Donc c'était Opération Raga Ensole et Independent Ensole. Le nom L French Hooté, ça date de 2006 ? Exactement. Même si à l'époque, je rajoutais le E devant le L. Depuis 2012 que tu es sur cet album, L'écrit des mots, j'ai fait un focus sur toi le 2 décembre dans mon émission. Bon anniversaire en retard. Merci beaucoup en tout cas. Oui, j'ai beaucoup d'appréciés. Effectivement, mon anniversaire c'est le 4 et effectivement, j'ai vraiment beaucoup. Je te remercie énormément pour ce focus et ces morceaux que tu avais passé le 2 décembre. Tu as l'euphorie de ton anniversaire et ça, ça se ressent avec cette énergie positive que tu transmets à tes fans. Tu leur proposes l'album, l'écrit des mots à 10 euros. Tu leur proposes les 2 pour 15 jusqu'à fin décembre. Explique-nous comment il faut faire. Alors, tout simplement, il faut me contacter via Messenger ou via Instagram. Me laisser l'adresse à laquelle vous voulez recevoir les CD dédicacés. Et puis moi, je me charge de tout. Je vous envoie ça, le CD ou les CD dédicacés. Effectivement, jusqu'à la fin du mois, c'est gentil d'en parler. C'est l'opération, comment on dit, Black Friday ? Oui, c'est l'opération Noël. D'accord. Pour construire cet album, on va revenir dessus. Tu travailles dessus depuis 2012. Comment tu fais pour la communication ? Comment tu fais pour la promo ? Pour lever des fonds ? Est-ce que tu travailles à côté ? Comment ça se passe ? Oui, je travaille à côté. Pour l'instant, la musique me coûte plus qu'elle me rapporte. Donc oui, j'ai un travail à côté. Moi, je suis indépendant. J'ai une petite auto-entreprise pour pouvoir être aussi, comme je dis, à tout moment disponible pour la musique. Donc, le fait d'être indépendant, ça me permet... Si on m'appelle pour une date ou pour quoi que ce soit, en fait, si quelque chose arrive à moi pour la musique, je considère que c'est prioritaire. Donc, c'est un choix de vie. Tu vis ta passion, mais tu ne vis pas encore de ta passion. Exactement. On va parler de tes chansons et de ce que tu joues sur scène. Est-ce qu'après le confinement, tu vas jouer des morceaux qui sont nouveaux ? Est-ce que, sachant que l'écrit démo est sorti en 2019 et qu'on arrive sur 2021, est-ce que tu aurais des titres actuellement sur lesquels tu travailles ? Alors oui, oui, Gika. Effectivement, j'ai un album en préparation, un deuxième, qui va s'appeler HDD2 2.0, ou que j'ai peut-être ajouté encore quelque chose, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura HDD2 2.0, tout simplement pour hip-hop, dub, digital, puisque là, je vais jouer quasiment que des morceaux qui sont sur des instrus hip-hop, dub ou digital. Donc, pour ceux qui ont suivi justement les lives que j'ai pu faire ou qui sont de toute façon disponibles sur ma page Facebook, vous en entendrez déjà un certain nombre. Je parlais de Boom tout à l'heure. Booms, je l'ai fait avec Black Mountain Crew, donc un collectif dub de la Drôme, qui est disponible sur leur page YouTube, qui était sorti en mars cette année. Donc, celui-ci est déjà disponible, même s'il va être remixé. Ça va être pas tout à fait la même version pour l'album, mais en tout cas, ça vous donnera déjà une première idée. Et j'aime énormément, vraiment. C'est, disons, un univers, je trouve, Black Mountain Crew, super intéressant. Et du coup, ils vont être plus que présents sur le prochain album. Il y aura Boom, mais il n'y aura pas que ça comme morceau. On attend ton deuxième album impatiemment, du coup. Normalement, la sortie officielle se fera en octobre ou novembre 2021, mais il y aura déjà des clips qui sortiront au cours de l'année. Donc, je te tiendrai évidemment au courant. Et voilà, je me suis décidé à faire les choses bien comme il faut pour sortir d'abord les clips, puis l'album. Et je parlais de Black Mountain Crew, mais il va y avoir aussi d'autres collaborations. Il va y avoir des collaborations sympathiques pour cet album. C'est cool. Pour le prochain album, moi, je ne serai pas du tout compositeur. Je laisse mes potes compositeurs, ou en tout cas les gens avec qui j'ai envie de travailler, me passer leurs instru. Et puis, moi, je pose juste ma voix, entre guillemets. Et c'est parti. L'album H2D2 2.0 sera fait sous cette forme-là. On va revenir à la construction de l'album « L'écrit des mots ». D'ailleurs, je vais revenir sur le titre, parce qu'on peut jouer largement avec les mots. On a vraiment plusieurs significations là-dedans. Et moi, j'ai choisi l'écrit de l'écriture et les mots, effectivement, M-A-U-X. Pour le jeu de mots, effectivement, pour toutes ces façons dont on peut l'interpréter ou l'entendre, comme tu as dû le noter un petit peu sur les morceaux, notamment, que tu as passés, j'aime beaucoup les jeux de mots, les doubles sens. Voilà, ça fait un petit peu aussi partie de mon écriture, d'essayer de perdre un petit peu les gens avec des jeux de mots ou alors des sonorités qui semblent être les mêmes avec différentes langues. Donc, ça fait partie du jeu, en tout cas de l'écriture que j'ai sur ces morceaux. Et puis, ça chante, c'est franc et ça passe, quelle que soit la langue dans laquelle tu chantes. On va finir l'interview avec un titre qui a beaucoup d'importance pour toi, qui s'appelle « Bouge-toi », qui est un petit peu la représentation de tout cet album, l'écrit des mots et on parle des mots, M-A-U-X, parce que tu as eu une expérience lors de l'écriture de cet album-là qui t'a pris 8 ans. 8 ans, mais effectivement, ce morceau « Bouge-toi », j'ai commencé à écrire dessus en 2005, quand j'ai perdu une amie très chère à qui j'ai dédié cet album, Marina. Et effectivement, quand je dis « Bouge-toi » dans ce morceau, c'est clairement à moi que je parle, parce qu'il a fallu se relever. Après, tous ceux qui perdent des personnes chères savent combien c'est compliqué déjà d'accepter et puis de se relever et de faire quelque chose d'effectivement de constructif. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà, avec le morceau puis avec cet album. Et ça signifie aussi beaucoup le mot M-A-U-X dont tu parles dans cet album aussi. On en parlait tout à l'heure, c'est à la fois autobiographique et à la fois très inspirant en fonction des expériences de vie que tu fais. Oui, c'est ça, c'est ça. Exactement, le choix de M-A-U-X a été fait, effectivement, par rapport à cette expérience particulière. Et puis après, c'est vrai que, comme petit fil rouge dans l'album, c'est vrai que quand j'évoque les dérèglements climatiques sur SOS ou la trahison ou les séparations sur un pas spéré manque, etc. Voilà, c'est plein de petits mots qu'on peut tous avoir dans nos expériences, j'imagine. Bien sûr. Donc, j'espère que je parle à un grand nombre de personnes. On rappelle donc que ton album, L'écrit des mots, est disponible dans les bacs depuis le mois de mai 2019. On invite les auditeurs à aller l'écouter sur YouTube. et on attend donc le nouvel album H2D2. Le premier morceau va arriver en mars 2021 et l'album sortira officiellement sur toutes les plateformes en octobre ou novembre 2021. D'accord, ok. Eh bien, c'est noté. De toute façon, on en reparlera dans Kika Liente. Merci Elfren Chute. Merci Kika.